Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me, les vacances. Alors comme vous allez le voir, la veille je me couche assez tard et d'ailleurs je regrette fortement le lendemain. Donc vous voyez là il a déjà été 23h30 après 2h30 et c'est à ce moment là que je me suis dit je vais regretter le lendemain puisque j'avais mis un réveil à 8h45 pour pouvoir bien réviser vu que j'ai le bref blanc. Donc le matin, généralement ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que le matin, quand j'ai mon réveil ou même quand je me réveille, faut pas trop me parler parce que je suis un peu un déchet en fait le matin, je suis tellement de mauvaise humeur. Donc déjà j'enfile des chaussons avec des chaussettes, les chaussettes les plus ridicules et mes chaussons. Ah parce qu'il fait super froid ce jour-là, il faisait moins 6 degrés, c'est énorme. Je viens ouvrir mes volets parce que j'aime pas quand il fait noir dans ma chambre, donc du coup j'adore avoir les volets au vert. Donc ensuite comme il fait froid, je viens prendre un pull, donc celui-ci c'est un pull adidas qui était à mon frère et que j'ai emprunté, enfin il était trop petit pour lui donc du coup je l'ai récupéré. Et je vais donc descendre dans la cuisine. Alors je vais me préparer mon petit déjeuner, alors généralement soit le matin je mange pas, soit je mange des gâteaux ou soit je mange des fruits, donc là j'avais envie de manger des fruits, c'était pas du tout pour la vidéo bien sûr. Donc je me suis servi un verre de jus d'orange et je me suis coupé deux kiwis et je les ai épluchés d'ailleurs, j'ai bien galéré à les éplucher. Et après donc je les ai mangés, en fait j'en ai mangé qu'un parce que j'avais pas envie d'en avoir deux. Donc du coup voilà, mais sachez que je ne fais pas ça pour la vidéo, j'aime bien manger des petits déjeuners bien équilibrés pour pouvoir bien commencer cette journée, surtout que j'étais vraiment de mauvaise humeur ce matin là. Donc ensuite je vais aller manger ça devant la télé avec mon chat. Musique 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 Et donc une heure plus tard, je me dis, il faudrait peut-être que je me lève, et d'ailleurs je regarde l'heure et je fais genre waouh ! En gros il était 10h et j'avais regardé beaucoup, enfin j'avais énormément regardé la télé, et voilà donc comme vous avez pu le voir le jour s'est levé. Donc je vais remonter dans ma chambre. Musique Et première chose que je viens faire, c'est mettre de la musique, parce que je vais faire mon lit, en fait j'adore faire mon lit, juste après m'être réveillée, simplement parce que sinon me connaissant je vais vouloir me recoucher. Là j'avais vu mon lit, j'avais fait genre ouais je vais pouvoir me recoucher, mais non, donc du coup c'est pour ça que je le fais, parce que comme ça au moins ça ne me motive pas à me recoucher, parce que sinon c'est vraiment la catastrophe, je me recouche après. Musique Donc du coup voilà, je fais mon lit, et ça m'évite de me recoucher. Donc ma house de quoi vient de chez Ikea, et mon plaid vient d'une boutique qui s'appelle Lily Rose, je l'ai eu à Noël. Musique Et mes doudous bien évidemment. Alors ensuite je voulais aérer ma chambre, mais en fait quand j'ai vu qu'il faisait moins 6 degrés dehors j'ai fait ah d'accord, comme vous pouvez le voir d'ailleurs je m'amusais à faire de la fumée tellement qu'il faisait froid. Donc du coup j'ai renoncé et je ne l'ai pas aéré. Je viens pour commencer me nettoyer le visage avec ma solution micellaire de chez Bioderma, qui est vraiment très bien. Elle va vraiment venir me rafraîchir la peau. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et donc après je viens choisir mes habits, c'est l'étape la plus dure je pense de ma journée après me lever. Je galère tout le temps à trouver des habits, et là encore je vous ai coupé le moment où je cherchais parce que ça a duré au moins 5 minutes. Donc c'est vraiment très 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 énervant. Alors après je file à la salle de bain, toujours et encore avec mon téléphone, dans chaque get ready c'est toujours pareil. Et donc je vais aller prendre une douche pour me réveiller, parce que c'est vrai que ce matin là j'étais vraiment pas réveillée. Donc du coup je vais prendre une douche, j'utilise le gel nettoyant pour le visage de la marque Labelle, qui est vraiment très bien, il va bien nettoyer mon visage. Et le gel douche au lait d'oreglisse de chez Cottage, qui est vraiment vraiment très bien, il sent vraiment trop bon. Après avoir pris ma douche, je vais venir me brosser les dents, désolé le cadrage est vraiment nul, mais j'y peux rien. Et comme vous pouvez le voir, pendant que je me brosse les dents, je ne peux pas rester en place, je suis toujours obligée de faire quelque chose. Donc là je mettais mes chaussons, voilà voilà. Donc après je viens m'hydrater le visage avec la crème de la marque Pur, enfin de Yves Rocher de la marque Pur Calming. Donc elle est vraiment très bien, elle hydrate vraiment très bien. Et ensuite je vais venir retourner dans ma chambre. Je vais venir me mettre du parfum, donc celui-ci c'est le rose de Chloé. Je sais que j'ai une façon assez bizarre de me mettre du parfum, vous allez voir, mais c'est ma façon. Donc j'aime vraiment vraiment énormément ce parfum, je l'ai lu à Noël, il sent vraiment trop 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 bon. Après je viens m'hydrater les lèvres, ce matin je ne m'étais pas maquillée parce que j'avais totalement la flemme et vu que c'est les vacances, il n'y a pas besoin. Donc celui-ci c'est un baume à lèvres de la marque EOS qui vient d'Internet, il est vraiment hyper bien. Donc au niveau de la tenue, mon pull vient de chez Pimki, il est vraiment hyper bien je trouve pour l'hiver, il tient chaud et tout et tout. Et mon pantalon, c'est un pantalon de chez Pull&Bear et il est pareil, il est hyper bien parce que c'est un jean mais souple. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Ça fait toujours très plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, je sais c'est dsinstagram. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !